Salut les gamers et gamers, bienvenue dans cette nouvelle édition de Gaming News. Aujourd'hui, on s'attaque au test de Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Alors nous sommes nombreux à avoir joué à Breath of the Wild et surtout à nous être demandé qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse guerre, donc il y a 100 ans avant l'histoire qui est narrée dans Breath of the Wild, où le peuple d'Hyrule ainsi que les prodiges ont perdu face au fléau Ganon. Donc c'est la lourde tâche que va avoir donc ce jeu, nous raconter cette guerre. Est-ce un prélude à Breath of the Wild ? Est-ce que c'est un bon moussou, un mauvais moussou ? Est-ce qu'il est canon, pas canon ? On va voir ça à travers ce test. Je vous dis tout ça tout de suite. Allez, c'est Tiba ! L'équipe qui va donc se charger de nous raconter les 100 ans avant The Legend of Zelda Breath of the Wild est Omega Force. Omega Force, c'est un peu le leader en termes de moussou. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de moussou, c'est ce style de jeu beat them all japonais qui est arrivé avec les premiers Dynasty Warriors. Mais il n'y a pas que Dynasty Warriors en termes de jeux qui apportent du moussou. Nous avons aussi Persona 5 Scrambles, nous avons le Ken Survivor, mais aussi les One Piece qui nous amènent tous au style de jeu où vous allez combattre contre une horde d'ennemis. Et donc, vous allez juste taper une horde d'ennemis pour arriver ensuite à prendre des zones et différents jeux. Je pense que cela vous parle. En tout cas, c'est la même équipe qui se charge de ce jeu qui a créé Eerie Warrior qui est sorti en 2014 sur Wii U, mais aussi l'excellent Fire Emblem sorti sur Switch. Alors moi, la chose que je me suis demandé en priorité, c'est de savoir, bon, est-ce que le gameplay va coller à Breath of the Wild ? Est-ce que le gameplay du moussou, avec le style de jeu qui avait terminé dans Breath of the Wild, est-ce que ça va marcher ? Donc, quand je vous dis ça tout de suite, on passe tout de suite au gameplay. Et oui, ma plus grande interrogation à travers ce gameplay, c'était de savoir, est-ce que d'une part, ça va coller à l'ambiance de The Legend of Zelda Breath of the Wild, mais surtout, est-ce qu'ils vont pouvoir faire mieux que ce qu'ils avaient proposé avant avec Fire Emblem Warrior ou tout simplement Eerie Warrior, la dernière édition sorti sur Switch. Bien évidemment, le jeu ne réinvente pas le système du moussou, mais ce qui est très inventif de la part des développeurs, c'est d'avoir réussi, du coup, ce pari à implanter le gameplay dans Breath of the Wild et faire un mix entre Breath of the Wild et l'univers des Warriors. Donc, comme dans un classique moussou, vous avez une touche pour les attaques dites légères, une touche pour les attaques dites fortes, et bien sûr, il faudra habillement combiner tout ça pour pouvoir faire de magnifiques combos. À cela, on rajoute la touche de super attaques et les esquive, évidemment, pour que ce soit un moussou classique en soi. Mais la grande nouveauté vient bien évidemment de l'utilisation de la tablette Shaker qui va vous permettre d'utiliser, comme dans Breath of the Wild, les bombes à distance, Cinetics, Kryonis et Polaris. Ce sont d'ailleurs des atouts indispensables de gameplay, car ils vont vous permettre de briser la barre de résistance de gros monstres pour leur assainer des coups dévastateurs. On peut aussi rajouter une autre touche qui est l'utilisation des baguettes de sorciers, à savoir la glace, le feu, la foudre. Cela aussi est un atout indispensable dans vos stratégies de combat, car certains ennemis vont être sensibles à certains éléments, exemple les moblins de glace, où on craint dans le feu, et ainsi de suite. Autre point positif, ce sont l'intégration des missions secondaires pour bien réaliser les missions principales. Je m'explique. Dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau, vous allez avoir accès à l'ensemble de la map de Breath of the Wild, que nous connaissons déjà, et combattre dans certaines zones qui sont mythiques, où vous allez forcément les reconnaître. Elles sont fantastiques. Pour développer votre personnage, vous allez devoir réaliser des missions pour avoir de meilleures armes, mais aussi concocter des plats pour avoir un avantage lors des missions, comme par exemple taper plus fort ou commencer avec plus de cœur. C'est aussi par ces missions que l'on va débloquer différents combos et augmenter sa jauge de vie. Certaines améliorations vous permettent d'améliorer l'ensemble des combattants et d'autres sont liés plus particulièrement aux personnages que vous aurez souhaité faire évoluer. Donc, il faudra passer beaucoup de temps pour pouvoir faire évoluer un personnage au maximum. Les missions principales et secondaires sont nombreuses, vous l'aurez compris. Le côté qui est plaisant dans l'émission secondaire, c'est bien sûr le côté où on ne fait pas toujours la même chose. Les missions vont être vraiment variées, ne serait-ce que d'emmener quelqu'un d'un point A à un point B, affronter tel ennemi parce qu'il prend la zone, ne serait-ce qu'aussi nous montrer des zones de la map qu'on n'avait pas vues dans la mission principale. C'est plein de variétés qui fait qu'on n'a pas ce côté ultra répétitif. Bien sûr, ça reste un moussou, les moussous sont répétitifs parce qu'il faut quand même tuer une ordre d'ennemi, prendre des zones et tout ça. Mais la répétition en soi n'est pas quelque chose de mal. Prenons quelqu'un qui joue à FIFA, il va faire un match de foot, un match de foot, ça reste un match de foot. Ce qui va varier, c'est les joueurs avec lesquels il va jouer, mais aussi l'adversaire. Donc là, ça va être à peu près la même chose. Les personnages que vous allez pouvoir incarner ont eux, chacun, leur propre combo et leur jouabilité spéciale. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre Link et jouer de la même façon avec Rivali. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas possible d'ailleurs. Vous n'allez pas jouer pareil. Donc c'est ce côté-là qui fait que ça va éviter de la répétition et qui va vous permettre vraiment de voir autre chose. Et puis aussi, vous avez le petit côté bataille avec les créatures divines qui vont rajouter un nouveau mode de gameplay qui n'existait pas encore dans les autres jeux parce que évidemment, c'est propre à celui-ci. Et là encore, je tiens mon chapeau aux développeurs pour réussir à nous emmener avec des créatures divines à quelques missions qui sont pour le moins intéressantes. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que le développeur en fait en sorte que le gameplay de Breaks of the Wild, que nous connaissons déjà, se retrouve parfaitement à travers Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Pour ce qui est du multijoueur local, vous pouvez jouer à deux avec un seul jeu coin, comme vous préférez, puisque certaines missions vont nous permettre de jouer avec une équipe de maximum 4 personnes. Bien qu'il soit parfois préférable de jouer en multijoueur local, car l'IA est totalement à la ramasse, cela ne se fera malheureusement pas sans quelques ralentissement graphique, qui parfois gêne un peu la jouabilité. D'un point de vue du graphisme, j'ai pu lire un peu tout et n'importe quoi, comme quoi la version portable soit plus jolie que la version télé, qui aurait moins de clipping. Alors moi, ce n'est pas du tout ce que c'est observé. Sincèrement, la version portable, je ne l'ai pas forcément appréciée, graphiquement, bien évidemment. Les objets, ils apparaissaient une fois quasiment que j'étais juste devant. On ne parle pas de... c'est peut-être un peu plus joli, mais les décors, ils apparaissaient au dernier moment, enfin, chose que je n'ai pas forcément compris, pourquoi ça apparaissait comme ça. Je ne joue pas sur une télé 4K, et je peux vous dire que graphiquement, les décors n'arrivaient pas 3 heures après, pas une fois que j'arrivais juste devant. Donc pour moi, la version portable n'est pas forcément très jouissif, n'est pas forcément graphiquement supérieure à la version télé, comme ce que j'ai pu lire un peu partout. Après, ils se jouent très bien en portable aussi, mais c'était juste pour corriger un petit peu ce que j'ai pu lire un peu partout, qui malheureusement, moi pour ma part, en tout cas, je constate que ce n'est pas du tout le cas. Au niveau des graphismes, il faut dire que, vu qu'il s'appuie beaucoup sur Breath of the Wild, on s'attendait à ce qu'il y ait une qualité équivalente, voire supérieure, et ce n'est pas forcément le cas. Après, on n'a pas forcément les mêmes budgets chez Omega Force pour pouvoir réaliser ce jeu, mais il est un petit peu en dessous de ce que pouvait proposer Breath of the Wild sur Switch, mais bien sûr, il est supérieur, nettement supérieur, à ce qu'on a pu voir sur Fire Emblem Warrior, qui était déjà très très bien. Une fois passé quelques petits bugs graphiques, dans l'ensemble, ça reste très convaincant et satisfaisant. Les décors sont très variés, ils vont reprendre l'intégralité du jeu d'origine, des plaines verdoyantes d'Hyrule, au côté aquatique du monde des Zora, ou encore la montagne de la mort des Gorons, ou le désert aride des Gerudo, tout y est. Attention, par contre, vous l'aurez bien compris, ce jeu est beau, mais il est dessiné à la Switch, donc on ne peut pas forcément le comparer avec les graphismes de jeux qui sortent sur PS4, ou PS5 encore, ou Xbox One Series. Au niveau de la bande-son, c'est un vrai régal. Sincèrement, il y a de tout. Tous les thèmes quasiment de Breath of the Wild sont là. Bien sûr, avec un petit lifting à la sauce Warrior, c'est-à-dire avec des thèmes virevoltants d'action, des thèmes angoissants un petit peu, un peu quand on est dans le château d'Hyrule, ou des trucs comme ça. Et vraiment, c'est un vrai régal. Les sons, je pense qu'on pourrait mettre 18 sur 20 juste pour la bande-son. C'est habilement mélangé entre Breath of the Wild et le mousseau en soi, donc les thèmes hyper dynamiques. Franchement, et c'est ce qu'on avait besoin dans un jeu comme ça. On a des parties qui sont longues, donc il fallait quelque chose, un thème, pour nous emmener et nous embarquer dans cette nouvelle histoire. Et franchement, de ce côté-là, on n'est pas déçus. Ensuite, du côté des voix, vous avez retrouvé toutes les voix françaises du jeu d'origine, donc Breath of the Wild. Donc, ceux qui l'avaient opté pour en mode français, vous n'allez pas du tout être dépaysé. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en version originale sous-titré, donc en japonais, sous-titré français. Personnellement, j'ai opté pour cette voix. J'ai pu entendre la version française chez des amis ou autres. Il y a des voix qui sont totalement insupportables. Et en plus, à chaque fois qu'on active quelque chose dans le menu, la voix va nous parler à chaque fois. En japonais, les voix sont fantastiques et justement un peu moins casse-pieds qu'en français. Au niveau de la durée de vie, il faut savoir qu'elle est exponentielle. Moi, j'ai voulu vous proposer un test vrai et réel. Et pour ça, j'ai opté pour la difficulté la plus élevée et j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu histoire de vous en faire un vrai test et pas quelque chose de bâclé dès la sortie du jeu. Les missions secondaires sont intenses et longues. Il faudra quasiment compter une trentaine de minutes pour chacune d'entre elles. Combiner aux missions secondaires, cela fait une vraie durée de vie. Comme j'ai pu le dire à travers le gameplay, les quêtes secondaires sont nécessaires à l'évolution de votre personnage. Donc pour réussir à mener à bien les missions principales, vous allez devoir passer par la case mission secondaire. Ce qui rallonge bien évidemment la durée de vie du jeu. En prenant d'autres temps, il faudra compter une bonne quarantaine, cinquantaine d'heures pour boucler les missions principales et quelques missions secondaires nécessaires à l'évolution de votre personnage. Ce chiffre peut aisément être doublé si vous voulez obtenir des costumes ou artefacts du jeu et bien évidemment monter tous les personnages au niveau maximum. Sachant qu'à la fin du jeu, vous avez des missions en plus et une difficulté liée à l'univers de Brothers World. Je vous en dis pas plus. Au niveau du scénario, la lourde tâche était de faire la lumière sur les zones d'ombre du scénario de Breath of the Wild. Et de ce côté-là, le pari est plutôt réussi. Alors pour des raisons scénaristiques, on ne peut pas dire que le jeu soit canon. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la chronologie Zelda. Mais cependant, une bonne grosse partie du jeu nous explique avec une grande clarté les prémices de la guerre. Et surtout, la guerre en elle-même. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sans avoir à vous spoiler sur la trame principale de l'histoire. Mais sachez que si Breath of the Wild n'avait pas été en avare en information sur le scénario, ici on est servi. C'est à travers de magnifiques cinématiques doublées intégralement en français ou en japonais, selon ce que vous avez choisi, que l'histoire nous est racontée. Le gros point positif de ce scénario, c'est bien évidemment de pouvoir mettre le personnage secondaire, donc les prodiges, en avant. On apprend donc beaucoup plus sur leur personnalité. Et aussi, ce qui a poussé tous ces personnages à se réunir pour faire face au fléau. Ça malheureusement va se faire au détriment de Link, qui voit lui son histoire un peu moins développée que les autres. Ce qui fait contraste avec le jeu précédent. Et c'est sûrement ce qui a été voulu. Puisque à travers Breath of the Wild, on en apprend déjà beaucoup sur Link. Mais bien évidemment, celle qui est au cœur de l'histoire, c'est la princesse Zelda, qui va parfois vous taper sur le système tellement sa quête, à travers son pouvoir, va vous paraître des fois longue et vraiment casse-pied à faire. Nous avons donc la chance de parcourir l'ensemble de la map de Breath of the Wild et nous livrer dans des batailles d'une intensité rare. Pour ma part, le scénario m'a agréablement surpris, même s'il y aurait eu quelques petites choses à étoffer. Mais on ne va pas se plaindre. Pour un bouchou, c'est déjà incroyable. Après, je vous rappelle quand même que l'équipe qui travaille sur le jeu, travaillait aussi sur Breath of the Wild. Donc, ils travaillaient ensemble. Ce qui permet aussi d'avoir plus de crédit à l'histoire, mais aussi une bonne cohérence et garder un esprit Breath of the Wild. Mon verdict pour ce jeu, c'est qu'évidemment, c'est un très bon Moussou. Il ne s'adresse justement pas essentiellement à ceux qui sont fans de Moussou. Il s'adresse vraiment aux deux fans. Alors, il ne tombe jamais dans le fan service. Il y en a juste ce qu'il faut, évidemment. Donc, c'est très, très bien dosé de la part d'Oméga Force et aussi des équipes de Breath of the Wild qui nous a proposé ça. Ceux qui, justement, cherchaient un peu plus d'informations par rapport à Breath of the Wild vont être servis à travers ce jeu. Alors, évidemment, il y a des petits trucs qui ne vont pas. Je l'ai dit, comme par exemple, jouer à deux, ça peut être parfois un peu catastrophique. Puisque graphiquement, la Switch ne suit pas. Mais l'histoire est vraiment fantastique. Les combats sont d'une intensité vraiment rare. On va vraiment vous emballer dans quelque chose de hyper dynamique. Donc, c'est ce côté-là qui est mis dans la vente, qui est très, très bon. La vente son, comme je l'ai dit, elle-même, elle mériterait un 18 sur 1 juste pour la vente son. Non, mais le jeu est un très bon jeu. C'est un très bon moussou. Ce n'est pas pour rien qu'il est en top vente de jeux vidéo. C'est très, très bien. Et moi, pour ma part, en tout cas, je lui mettrais 16 sur 1. 16 sur 1 mérite ce jeu. J'ai passé beaucoup de temps. Je crois que je suis à 70 heures sur le jeu. Mon personnage principal est au niveau 77, 80, je crois. Mais comme je l'ai dit, j'ai joué en mode difficile. Donc, ça va peut-être jouer à l'évolution du personnage. J'ai envie de faire que j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu. C'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Il n'a pas à main sur main, évidemment, parce qu'il a beaucoup de petites lacunes, beaucoup de petites choses qui ne vont pas. Le fait qu'il ne soit pas canon, ce n'est pas en soi un frein, puisque derrière, il nous explique pourquoi il n'est pas canon. Il faudrait vraiment le prendre comme une œuvre un peu à part entière. de Zelda Breath of the Wild et qui pourrait coller plus ou moins à l'univers. Voilà. Si je dois faire un avis un peu sur l'histoire, sur pourquoi il n'est pas canon et tout ça, c'est faire ça. Mais en tout cas, si vous êtes fan de Breath of the Wild et que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations, lancez-vous dans ce jeu. Mettez-le peut-être pas au niveau difficile comme moi, parce que si j'ai venu et que vous n'êtes pas habitué au moussou, ça va vite vous embêter. Mais si justement, on va voir l'histoire et que vous défoulez un petit peu, c'est du défoulement ce jeu. Les moussou, c'est pour se défouler. Donc si clairement, vous voulez vous défouler sur un petit jeu et en apprendre un peu plus sur l'univers de Breath of the Wild, ce jeu-là est pour vous. En tout cas, les amis, c'était un plaisir encore une fois de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo. Activnez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez me suivre, vous êtes de plus en plus déjà à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Donc continuez à faire ça, les amis. Moi, en tout cas, c'était un plaisir. C'était Assa de Joke. Je vous fais des bisous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501